Bonjour, ici Justin pour Actualité-DVD.com et aujourd'hui je vais vous parler du film Jackass Presents Bad Grandpa.5 en combo Blu-ray, DVD et Ultraviolet. Réalisé par Jeff Tremaine, le film est en valet de Johnny Knoxville, Spike Jones et Catherine Keener. Distribué par Paramount Pictures, le film est disponible en magasin depuis le 8 juillet 2014. Annoncé au départ comme un director Scott du dernier succès de l'équipe de Jackass lancé en salle en octobre dernier, cette édition offre plutôt un documentaire détaillé sur la création du film avec, en prime, quelques scènes inédites. N'ayant pas vu le film en soi, je ne peux malheureusement pas m'exprimer au sujet de sa qualité. Cependant, le Blu-ray de Bad Grandpa.5 est sans aucun doute un ajout intéressant pour les fans du film. Mais l'image inédite à des entrevues, à des images de coulisses, l'équipe derrière la création du film présente l'envers du décor dès le tout début de la saga Bad Grandpa qui remonte en 2001. On nous montre alors que l'efficacité des gags, exécutés par Johnny Knoxville, la vedette de Jackass, ainsi que ses accolades invités, l'actrice Catherine Keener et le cinéaste Spike Jones, repose en majeure partie sur la qualité du maquillage prosthétique permettant à l'acteur de se fondre dans la peau d'un vieillard. On nous montre alors l'évolution des techniques de création du maquillage dès ses balbutiements en 2001 jusqu'à celles employées pour le film de 2013, qui sont méritées, croyez-le ou non, une nomination aux Oscars dans la catégorie du meilleur maquillage, perdant devant les prouesses de Dallas Buyers Club de Jean-Marc Vallée. L'un des points forts du documentaire est sans contredit l'élaboration des farces les plus complexes du film en nous montrant des nombreux défis qui entourent les caméras cachées dans des endroits complètement délirants, ainsi que le minutieux souci de la continuité des plans au montage final. Du côté technique, une piste en anglais d'ITS 5.1 est offerte avec des sous-titres en anglais, anglais pour malentendants, français et espagnol. L'image est présentée en format panoramique 1.78. Pour les suppléments, on nous suggère une table ronde entre Johnny Knoxville, Spike Jones et le réalisateur Jeff Tremaine qui nous font part de plusieurs anecdotes de tournage. Casting Billy se penche sur le choix du jeune acteur Jackson Nichols dans le rôle de Billy, le petit-fils de l'infâme grand-père. Et finalement, une série de scènes supprimées et embêtisées fait une classe et de sélection de suppléments. Avec ses farces extrêmement juvéniles, vulgaires et pas drôles du tout, Bad Grandpa semble être de prime abord un film assez mauvais. Cependant, les amateurs du film trouveront dans le Blu-ray de Bad Grandpa.5 un ajout qui saura sans doute satisfaire leur curiosité en matière de documentaire de tournage. Les studios attirent donc ici profit du succès du film en faisant la fausse promotion d'une mouture revampée au lieu d'inclure ce documentaire exhaustif dans une édition spéciale digne de ce nom. Qui sait, peut-être la trouverons-nous prochainement dans les bacs des détaillants dans quelques temps. C'était Justin, merci et bon visionnement!